Nous sommes toujours en direct du salon des Prodèses, le salon du vélo à Paris en même temps que se déroule le Tour de France. Et on a un spécialiste du Tour de France avec nous, il s'agit d'Antoine Gibert, je prends la carte parce que c'est Antoine Gibert qui est à la direction commerciale des partenariats chez ASO, c'est ça Antoine ? Exactement chez ASO pour le projet des magasins officiels Tour de France qu'on a lancé en début d'année et aujourd'hui on est à plus de 60 magasins dans toute la France, au Danemark, en Belgique, en Suisse et bientôt en Espagne. Alors c'est quoi un magasin officiel ASO pour le Tour de France ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et déjà comment vous les implantez ? Alors un magasin officiel Tour de France c'est un magasin qui distribue dans un corner les produits de la nouvelle gamme technique Tour de France. Donc des produits techniques notamment avec Santini, Casque, Elite, Auclé, Vélox, Continental et Nameth Sport. Donc ce sont des marques qui sont partenaires en partenariat ? Voilà des marques qui sont partenaires et on implante dans les magasins sous forme soit de corner soit dans un rayon et les magasins sont libres de choisir les marques qui distribuent et qui sont le plus adaptées aussi à leurs clients. Alors on n'est pas obligatoirement dans une ville de passage du Tour. Alors le Tour dans toute son histoire il est passé presque partout. Vous parliez du Danemark puisqu'on est aujourd'hui sur la troisième étape au Danemark. Donc c'est pas uniquement une ville qui accueille le Tour de France mais qui est susceptible d'accueillir le Tour de France à un moment donné. C'est ça, c'est pas uniquement une ville qui accueille une étape mais en fait le but du projet à la base aussi c'est de rapprocher les pratiquants et les passionnés de notre course, le Tour de France et aussi les autres courses ASO. Donc on vise aussi des villes où le Tour de France ne passe pas et on propose des événements. La semaine dernière on était du côté d'Angers, on a un rail de Tour de France en faisant gagner aussi des lots sympas, des invitations etc. Donc l'idée voilà c'est d'aller au plus près des pratiquants pour promouvoir l'épreuve et faire de beaux événements. Alors le Tour de France c'est l'épreuve phare du vélo, ça a lieu en ce moment. Il y a eu, bon, il y a deux ans un petit peu moins de monde sur les bords des routes parce que Covid et confinement ou semi-confinement oblige. Mais le Tour de France, dès qu'on dit Tour de France, c'est le mot magique. Les gens sont dehors, les gens sont sur le parcours. Oui c'est vrai, on a eu deux années compliquées. Le Tour de France a perdu. Même l'année Covid, il y a eu en septembre, il y a eu quand même du monde au bord des routes. Là cette année on voit au Danemark l'engouement qu'il y a derrière ça, le public. Et c'est vrai que quand on parle de Tour de France, voilà, aux clients des magasins, aux personnes, il y a des étoiles dans les yeux. Et on va avoir beaucoup de monde au bord des routes cette année et on en est très fiers et très heureux. Alors le produit qui parle le plus, c'est le maillot jaune, c'est le maillot vert, c'est le maillot à poids. Parce qu'en fait avec tous ces produits-là, on essaye de s'identifier aux coureurs du Tour de France. Alors le produit qui parle le mieux, on a une nouveauté cette année. Avec Santini, on a des maillots aux couleurs de certaines étapes, dont le maillot du grand départ, qui est aux couleurs du Danemark, qui a eu grand succès et aussi une nouveauté cette année, c'est le lancement de la marque maillot jaune. Qu'on lance chez ASO, la marque maillot jaune, avec des maillots au design épuré, pour vraiment s'identifier à cette image-là. Et c'est ces deux maillots phares cette année. Alors vous ne vous en occupez peut-être pas. Il y a aussi, tout le long du parcours, avec la caravane, des points de vente, des boutiques sur des villes de passage ou sur les villes d'étape. Alors oui, il y a également des boutiques, soit sur la zone départ, soit des boutiques qui sont implantées sur le passage du Tour. C'est deux projets qui sont distincts. Nous, on est bien en magasin, au plus proche des clients. Et voilà, ils vendent des produits de la gamme technique également sur les zones départ-arrivées. Alors, deux questions qui ne sont pas des questions pièges. C'est la question subsidiaire, on va dire. Premièrement, est-ce que vous faites du vélo vous-même ? Ah oui, grand pratiquant de vélo, plusieurs fois par semaine. Course, gravel, route, VTT ? Alors, course principalement, vélo de route. Et bientôt, je pense, gravel, parce que ça me tente bien. Bon, visiblement, vous faites du vélo, vous connaissez bien le Tour de France. Deuxième question de subisse d'hier, le favori ? Le grand favori, je dirais Tadej Pogacar. Mais je pense qu'un Vingegaard pourrait bien le chatouiller en montagne, il y a des chances. En tout cas, les Danois l'espèrent que Vingegaard, au lieu d'être second comme l'an dernier, soit premier. Merci, en tout cas. Bon Prodès, c'est le salon des marques, le salon du vélo pour les professionnels. Et bon Tour de France. Merci, merci à vous et bon vent à Radio Cyclo. Sous-titrage ST' 501